Musique Oulama ou l'islam, les savants de l'islam Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar Les savants de l'islam, en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio-Orient Cette dernière chronique concerne les femmes savantes avec bien sûr une définition très large de la science et du savoir celle des biographes de la civilisation de l'islam Pour eux, il s'agit de l'ensemble des savoirs écrits et oraux et de l'ensemble des savoir-faire qui ont alimenté les activités matérielles ou intellectuelles dans la cité musulmane Dans cette vaste catégorie, on trouve bien sûr des femmes de science, au sens moderne du terme en tout petit nombre, il est vrai, mais également, et en plus grand nombre des femmes de lettres, des poétesses, des mystiques, des juristes des spécialistes de la tradition du prophète, des théologiennes, des calligraphes, des décoratrices de manuscrits, etc. À cette catégorie déjà très large, il faut ajouter toutes celles qui ont aidé, de différentes manières, les producteurs de savoirs Et elles ont été nombreuses et de profils très variés Des femmes de l'élite, des femmes de pouvoir ou des femmes de culture ayant un jour hérité d'une fortune inattendue Ces femmes, bien connues à leur époque mais entrées plus tard dans l'anonymat ont financé des écoles primaires, des collèges supérieurs, des mosquées cathédrales, des hôpitaux, etc. Pour s'informer sur cette communauté du savoir nous disposons aujourd'hui d'une quinzaine d'ouvrages qui ont été consacrés entièrement ou partiellement à des biographies de femmes À titre d'exemple, on trouve dans l'ouvrage d'Al-Sahawi un historien égyptien du XVe siècle intitulé « La lumière scintillante sur les hommes du IXe siècle » c'est-à-dire du XVe un volume entier, le XIIe consacré à la présentation de 1057 femmes de l'époque Mamluk 400 d'entre elles étaient actives dans différents domaines du savoir Avant l'avènement de l'islam deux femmes savantes ayant vécu et travaillé en Égypte ont contribué au développement des sciences de leurs époques respectives Je les évoque ici parce qu'une partie de leurs ouvrages a circulé à Bardad dès la fin du VIIIe siècle Leurs contenus ont été traduits en arabe et ils ont été diffusés dans les milieux scientifiques des pays d'islam La plus ancienne est Maria une chimiste du Ier siècle Elle a écrit plusieurs ouvrages sur la chimie La seconde est également une chimiste Elle porte le nom de Cléopâtre Mais ce n'est pas la fameuse reine dont la beauté aurait troublé Jules César Au VIIe siècle deux figures féminines arabes émergent dans le lot des nombreuses femmes qui avaient adhéré à l'islam La première est la fameuse poétesse Al-Khansa qui s'est convertie à la nouvelle religion après sa rencontre avec le prophète et dont un de ses poèmes dans lequel elle pleure la perte de son frère Sahr continue à être récitée jusqu'à aujourd'hui Elle sera la première d'une longue liste de poétesses qui ont enrichi la littérature arabe depuis le VIIIe siècle La seconde femme savante du VIIe siècle est Aïcha la dernière épouse du prophète qui est considérée par les spécialistes de la science du hadith c'est-à-dire la science qui étudie les paroles et les actes du prophète comme ayant été la première spécialiste de cette nouvelle science grâce à sa mémoire à la fiabilité de ses témoignages et à ses interprétations qui ont fait jurisprudence Un siècle plus tard Fatima bin Telmonvir s'est imposée à l'égal des hommes comme une grande spécialiste dans la même discipline Par leur stature aux yeux des élites de leur époque ces deux figures pionnières de l'islam ainsi que d'autres femmes du prophète ne sont pas étrangères au succès de la science des hadiths auprès de générations entières de femmes musulmanes toutes tendances idéologiques confondues En effet les biographes de différentes époques nous fournissent à chaque fois des dizaines et des dizaines de noms de femmes qui ont été reconnus par leur père comme des spécialistes dans cette science qui l'ont enseigné à des milliers d'étudiants et qui ont délivré des diplômes au meilleur d'entre eux A titre d'exemple on peut citer le biographe du XIVe siècle Ibn Hajar al-Asqalani qui donne dans son ouvrage Les perles cachées 170 noms de femmes savantes en majorité spécialisées dans la science du hadith et dont certaines ont été ses propres professeurs Et si on élargit le domaine des sciences religieuses à l'exégèse au droit au fondement du droit etc. le nombre de femmes qui se sont spécialisées dans ces disciplines au cours des premiers siècles de la civilisation de l'islam avoisineraient les 8000 selon une estimation récente Dans les domaines autres que ceux que l'on peut qualifier de religieux il y a eu également une participation féminine significative pendant les premiers siècles de la civilisation de l'islam mais qui a eu tendance à diminuer à partir du XVIe siècle dans certaines zones géographiques de l'empire musulman Parmi les disciplines qui ont connu une participation féminine conséquente il y a la grammaire la rhétorique la poésie la littérature la calligraphie et la médecine A titre d'exemple on trouve dans l'ouvrage biographique d'Ibn Nadim publié au Xe siècle les noms de trois grammariènes dont l'une a même publié un ouvrage sur la morphologie des verbes arabes De son côté l'historien maghrébin du XIIIe siècle Al-Murra Kouchi affirme qu'à la même période on dénombrait 170 femmes calligraphes dans un seul quartier de Cordoue Parmi les femmes andalouses qui ont excellé d'ailleurs dans ce domaine il y a Aisha Al-Kortoubiya une femme de lettres fortunée et très cultivée qui possédait l'une des bibliothèques les plus riches de Cordoue Quant aux sciences exactes elles apparaissent comme les parents pauvres dans l'histoire culturelle et scientifique des femmes en pays d'islam Et dans ce domaine il ne faut pas en rester à l'image idyllique des mille et une nuits où la belle Tawadud en réponse à une question du calife répond avec l'aplomb d'un personnage de légende « Ô prince des croyants je connais la grammaire la poésie le droit l'exégèse la philologie l'art de la musique la science des héritages le calcul le mesurage la géométrie et la philosophie » Le silence des biographes laisse plutôt à penser que pour des raisons qui nous échappent encore mais qui seront déterminées par les recherches futures je l'espère et contrairement aux disciplines religieuses artistiques ou littéraires les sciences exactes n'attiraient pas les foules féminines Au Xe siècle Ibn al-Nadim ne signale qu'une seule femme un Ejliya qui a eu une formation solide en astronomie et qui est devenue une spécialiste des instruments scientifiques Pour le même siècle un autre auteur signale une spécialiste des héritages du nom de Suteïta qui maîtrisait les procédés de calcul permettant de résoudre les problèmes de cette discipline Au XIe siècle le nom d'une femme apparaît dans l'introduction d'un écrit du grand mathématicien et astronome Al-Biruni Dans son livre Pour faire comprendre les bases de l'art de l'astronomie l'auteur nous apprend que son ouvrage était une réponse à la demande que lui avait faite Rayhana bint al-Hassan probablement une femme bien formée et cultivée En effet comme le livre est un exposé technique de concepts et d'outils géométriques on peut supposer que la dame qui l'avait commandée avait un bon niveau en mathématiques En Andalus deux mathématiciennes sont évoquées par les sources connues Elles ont vécu au Xe siècle à la cour du calife Al-Hakam II La première Lobna était la secrétaire particulière du calife En plus de ses aptitudes en grammaire et en poésie elle excellait nous dit-on dans la science du calcul On ne connaît pas le nom de la seconde qui est toujours évoquée sous le nom de servante d'Al-Hakam peut-être sa secrétaire Ce dernier ayant remarqué ses aptitudes lui aurait assuré une formation de trois ans en mathématiques et dans la science des instruments astronomiques Quant aux femmes des pays d'islam qui ont pratiqué la médecine leur nombre a été sûrement plus grand qu'on ne le laisse penser les rares biographies dispersées dans les dizaines d'ouvrages qui ne sont parvenues Les raisons de ce silence sont multiples Comme la plupart des autres femmes savantes celles qui ont pratiqué la médecine n'ont pas publié d'ouvrage De plus elles exerçaient leur métier dans des espaces privés et elles n'avaient pas l'occasion de donner des cours en public comme leurs collègues spécialistes en droit ou en sciences du hadith Quant à leur formation médicale elle s'est faite dans le cadre de la famille comme le laissent supposer les rares informations qui ne sont parvenues et qui ne concernent que des filles de médecins formées par leur propre père qui étaient eux-mêmes des médecins C'est le cas à titre d'exemple de la célèbre famille andalouse d'Ibn Zohr au XIIe siècle qui a donné deux femmes médecins Omar Amr et sa fille J'en viens maintenant aux femmes mécènes qui avaient toutes une grande culture et qui ont permis grâce à leur fortune ou à leur position sociale de soutenir indirectement les activités culturelles ou scientifiques et parfois les deux et on a eu des centaines en voici quelques exemples Au IXe siècle Om Ja'far une dame de la famille du calife avait créé un salon dans son palais et elle n'y recevait que des mathématiciens et des médecins A la même période Fatima al-Fehriya une riche dame originaire de Kérouan a financé la construction de la mosquée karaouille nafez Au XIIIe siècle Zhaifa Khatoun une princesse d'Alep devenue reine a fondé deux collèges supérieurs dans sa ville Enfin au XVIe siècle Roxelana la fameuse épouse du sultan ottoman Suleiman Ier a créé plusieurs fondations en particulier un hôpital pour femmes En conclusion encore quelques mots à propos de toutes les femmes qui ont produit du savoir ou qui l'ont transmis mais qui n'ont laissé aucune trace écrite de leur contribution ou dont les écrits ont été marginalisés parce que l'état des mentalités dans les sociétés musulmanes comme d'ailleurs dans les sociétés monothéistes ou païennes de la même époque ne favorisait pas la plupart du temps la médiatisation des compétences féminines Il me paraît donc normal de conclure cette chronique par un hommage du grand théologien et historien andalou du XIe siècle Ibn Hazm qu'il a rendu aux femmes qui ont joué un rôle important dans sa propre formation et qui sont représentatives de toutes ces femmes qui sont restées dans l'ombre mais qui ont tant fait pour la civilisation de l'islam Dans son célèbre ouvrage Le Collier de la Colombe il écrit ceci je cite J'ai eu à observer les femmes et j'ai appris de leurs secrets ce qu'aucun autre n'a pu apprendre parce que j'ai été élevé par elles et j'ai grandi entre leurs mains et je n'ai connu qu'elles elles m'ont enseigné le Coran elles m'ont appris de nombreux poèmes et elles m'ont initié à la calligraphie C'était Les Savants de l'Islam Les Savants de l'Islam Une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar Les Savants de l'Islam en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio-Orient